— Bien. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. C'est très important pour nous que la population participe à ce projet, à ce travail qui va s'étaler sur plusieurs mois. — Je vais vous rappeler brièvement la genèse de l'idée qui a conduit à la réunion de ce soir. C'est que pendant toute cette campagne électorale pour les élections municipales, nous avons eu le sentiment qu'effectivement des choses avaient été faites, des choses avaient été imaginées, des dossiers avaient été ouverts, mais globalement de manière tout à fait indépendante les unes les autres. C'est-à-dire que nous avons un problème de circulation. Chacun peut s'en rendre compte. Il est relativement facile de rentrer dans la commune. Il est très difficile de sortir du centre-ville. Nous avons un problème de stationnement qui a été en partie amélioré avec les décisions du mois de janvier. Nous avons un problème d'habitat, notamment pour les premiers étages des commerces. Nous avons un problème d'animation. Nous avons un problème de vitalité du centre-ville, avec de nombreuses boutiques qui ferme, avec un déséquilibre commercial entre le centre et la périphérie et aussi entre l'est et l'ouest. Nous avons un problème de lien social avec des personnes âgées, même si elles sont entourées de voisins qui sont souvent très isolés. Et donc tout cela, il nous a semblé tout à fait intéressant de relier les choses entre elles, de relier tous les dossiers en un seul. C'est ce que nous allons essayer de mettre en application ce soir. Alors ce soir, ce n'est pas le projet définitif que nous vous présentons. Ce n'est pas du tout ça. Ce que nous souhaitons faire, c'est vous présenter ce soir la trame de réflexion, la trame de préparation. Cette trame sera étudiée avec la population jusqu'à la fin de l'année. Et à partir de début 2015, les travaux pourront s'engager. Alors comment avons-nous mis en place ce projet ? Je viens de vous donner le nom, c'est un projet et nous allons justement travailler en mode projet. Alors ceux qui ont des entreprises savent de quoi ils en retournent. Nous allons mettre en place des groupes de travail qui sont organisés de manière bien définie dès le départ. C'est-à-dire qu'il y aura trois collèges de personnes. Un premier collège qui concerne les élus, un deuxième collège qui concerne les agents communaux et un troisième collège qui concerne ce que j'appelle les experts. Alors les élus, pourquoi ? Parce que nous avons la gouvernance et nous avons la décision finale. Les agents, pourquoi ? Parce qu'avec la meilleure des volontés et avec le plus grand des dynamismes, on ne peut tout de même pas établir une liste d'idées à la prévère sans savoir si l'idée est raisonnable, finançable et concrétisable. Donc il nous faut impérativement dans chacune de ces commissions des agents communaux du domaine technique, du domaine financier, du domaine de la communication qui vont nous orienter et qui vont nous guider et qui vont nous corriger en temps réel. Et le troisième collège, c'est celui des experts. Alors quand je dis expert, je ne parle pas d'ingénieurs ou de choses comme ça. Je parle de personnes qui savent de quoi elles discutent, qu'elles soient architectes, qu'elles soient urbanistes, qu'elles soient simples habitants. Chaque personne a une expertise qui lui est personnelle et peut nous apporter des lumières pour mettre en place une réflexion cohérente. Donc ça, c'est le troisième collège. Il y aura un comité de pilotage qui va se mettre en place, on va vous l'expliquer sur les diapos. Et ensuite, des groupes de réflexion et des groupes d'action. Donc tout ça est très cadré. Vous allez avoir un petit peu de mal peut-être au départ à vous familiariser avec les termes et avec cette architecture. Le gros avantage, c'est que nous n'allons pas naviguer à vue. Il est très important dans un domaine comme celui-là, dans un projet aussi ambitieux, aussi vaste et qui touche autant de domaines d'application, il est très important d'avoir une trame très sérieuse, une trame fixe que l'on ne bouge pas du début à la fin. Et c'est ce que nous avons voulu mettre en place ce soir. La trame ne bougera pas, mais les idées, elles, évolueront en fonction des discussions, en fonction des réunions. Nous allons, avec les services informatiques, nous allons mettre à disposition de toute la population l'évolution du dossier en temps réel. C'est-à-dire que vous aurez, pour ceux qui connaissent Internet, pour ceux qui se connectent, vous aurez très régulièrement, après chaque réunion importante, vous pourrez voir où en est l'évolution de chaque domaine de réflexion et ensuite de chaque domaine d'application. Il est très important d'avoir cette interaction en temps réel pour que chacun soit informé correctement. Un exemple tout à fait précis. Vous avez vu qu'il y a 15 jours, un petit morceau de voirie s'est effondré dans le sous-sol. Bon, pour ceux qui suivent sur Internet, vous avez été mis au courant très régulièrement de l'avancée des travaux, de la finalisation du chantier, des finances aussi du chantier, du coût du chantier. Donc je pense que l'information en temps réel a un gros avantage, c'est qu'elle rassure la population. Et surtout, elle évite de projeter des plans sur la comète, ça évite les rumeurs, ça évite les inquiétudes infondées. Si les inquiétudes sont fondées, vous en aurez les véritables déterminants, donc en ligne. Voilà pour ce qui concerne l'organisation générale de ce travail-là. Moi, je crois en ce projet parce que ce n'est pas un projet vecteur de grandes dépenses. Il ne faut pas imaginer que nous allons raser la ville et la reconstruire. Ce n'est pas du tout, du tout l'objet de ce projet. Il va y avoir deux, trois opérations structurantes, effectivement, notamment aux alentours de l'hôpital, la liaison avec la filleule, la place du marché, et peut-être ensuite une accessibilité meilleure autour de la place du marché. Ça, ce sont des dossiers structurants. Mais après, ce sont des dossiers que j'appellerais plutôt fonctionnels. C'est la fonctionnalité de la ville qu'il nous faudra revoir en termes de circulation, en termes de stationnement, en termes d'accès, en termes de vie quotidienne. Et tout ça, c'est avec vous que nous voulons le mettre en place. Parce que vous vivez dans la ville, vous avez envie qu'elle avance, sinon vous ne seriez pas là. Vous avez envie qu'elle vive, vous avez envie qu'elle soit agréable, qu'elle soit dynamique. Eh bien, nous aussi. Donc, nous allons échanger. Et c'est pour cela que nous vous avons invité ce soir. Alors, nous allons... Il n'y a plus de chaise. Donc, nous allons nous rester debout, comme vous, au fond. Et je vais demander à Mme Labbé, donc, de lancer le diaporama. Qui est-ce qui commence les... Je fais la première dépo, c'est toi ? C'est moi. Alors, allez-y. Donc, les ambitions municipales pour notre centre-ville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, les priorités sont celles-là. Un centre-ville, d'abord, accessible et pratique en termes de déplacement. On ne peut pas, aujourd'hui, rivaliser avec des grandes enseignes en périphérie qui ont le côté pratique, le côté accessible, si nous-mêmes, en centre-ville, nous n'avons pas le côté accessible et pratique. Alors, je dis nous, je ne me place pas spécifiquement en centre-ville, mais je me place en termes de réflexion. Un centre-ville qui doit être habité, synonyme de qualité du cadre de vie. Un centre-ville qui n'a pas d'habitants est un centre-ville artificiel. Un centre-ville qui n'est basé que sur le commerce est un centre-ville qui ne peut pas vivre à long terme. Il nous faut impérativement trouver cette articulation où nous allons devoir faire revenir des habitants en centre-ville de tous âges, de toutes conditions sociales, pour favoriser cette mixité et de manière à ce que ce centre-ville soit véritablement agréable à vivre. La qualité du cadre de vie intègre aussi l'agrément visuel. La ville doit être belle. Là aussi, il faudra que nous y travaillons. Un centre-ville aménagé, agréable à vivre et donc lieu de balade, le centre-ville aménagé doit être aménagé de manière extrêmement fonctionnelle. On entend souvent des personnes, soit mobilité réduite ou des personnes âgées ou des mamans avec des poussettes, qui nous disent que c'est difficile de se véhiculer sur les trottoirs, de traverser une rue. Même pour les vélos, c'est extrêmement dangereux parfois. Donc tout ça, il faudra y réfléchir et il faudra trouver des solutions. Un centre-ville vivant ou vitrine commerciale animée et abritant différents services et activités. Là encore, nous sommes dans le domaine de la mixité. Un centre-ville vivant parce que lorsqu'on est en périphérie ou lorsqu'on est dans une ville voisine ou un village voisin, si l'on a envie, à n'importe quelle heure de la journée, d'avoir une activité, à ce moment-là, il faut pouvoir la trouver. Il ne faut pas se dire, il est 8 heures, tout est fermé, donc je ne descends pas à Marmande. Voilà, ça aussi, il va falloir résoudre ce problème-là. Les vitrines commerciales animées, bien évidemment, le commerce fait partie intégrante de cette activité du centre-ville. Le commerce, ce qui est très important à mes yeux, et je le dis depuis des années, il faut surtout favoriser le commerce familial, local. Qu'il soit sous franchise ou qu'il soit directement sous enseigne, mais en tout cas, le commerce familial local, parce que c'est le seul qui ramène la plus-value sur notre ville. Voilà, je vais laisser la parole à Philippe Labardin. Alors, comment redynamiser le centre-ville ? Donc, en travaillant sur différentes dimensions de ce centre-ville, à savoir, y venir, y circuler, et toutes les questions relatives à son accessibilité, à sa praticité. Il y habitait, donc, toutes les questions relatives à l'habitat et à la qualité du cadre de vie. Donc, ça a été évoqué à présent. Y vivre et y travailler, et toutes les questions relatives à son animation et à son activité. Alors, bien entendu, comme on vous l'a dit, on veut associer à cette réflexion l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire aussi bien les élus que les techniciens, que toutes les personnes qui ont une expertise particulière ou un conseil à viser. Et à ce titre, d'ailleurs, vous avez, au bout de la salle, un certain nombre de documents sur lesquels vous pourrez vous inscrire si vous souhaitez participer à ces travaux. Voilà, donc, on vous incite. Je sais qu'un certain nombre se sont inscrits tout à l'heure. Tout le monde, malheureusement, n'a pas pu le faire. Donc, en fin de réunion, vous pourrez le faire. Ensuite, deux grandes thématiques pour la réflexion en groupe projet ont été identifiées. Elles sont au nombre de trois, qui vont constituer les trois groupes projet pilotes. Voilà, le premier concerne la mobilité, la circulation et les stationnements. Le second, le cadre de vie et l'habitat. Et le troisième, la dynamisation de l'activité et l'animation du centre-ville. Voilà, donc, comme nous l'avons mentionné, nous solliciterons toutes les personnes à viser pour l'élabération de ce projet. Alors, maintenant, donc, va vous être décrit chacune de ces trois groupes projet de telle sorte qu'effectivement, on aille un peu plus dans le détail. Bonsoir. Comme vous l'ont dit M. le maire et M. Labardin, en fait, l'objectif, c'est de balayer toutes les dimensions du centre-ville. Donc, c'est une question très large. Les thématiques ont été regroupées autour de trois grands sujets. Je vais vous détailler un petit peu l'intérieur de chacun de ces thèmes. Donc, sur le premier, mobilité, circulation, stationnement. Un des premiers points concerne tout ce qui est relatif au sens de circulation dans la ville, au fonctionnement des flux dans le centre-ville, le stationnement et, bien sûr, la place de la voiture. Deuxième sujet sur les autres modes de déplacement. Donc, la gestion et la sécurité des déplacements, notamment piétons et puis cycles. Donc, les déplacements doux, des déplacements qui doivent être sécurisés, bien sûr, notamment grâce à une continuité des itinéraires, ne pas avoir juste des petites portions qui sont sécurisées. La requalification de rues, également, puisque certaines rues sont dans un état parfois un peu dégradé. La piétonnisation de certains secteurs, éventuellement avec des zones de rencontre, c'est-à-dire des zones de rencontre entre différents modes de déplacement. Et puis, on en a parlé aussi, la question de l'accessibilité PMR, personnes à mobilité réduite. Troisième sous-thème, tout ce qui est relatif au transport à la mobilité, mais sous l'angle, en fait, du service. Donc, les lignes de bus existantes, peut-être à revoir. La question d'une navette aussi, entre différents sites de Marmande. La question de la révision également du projet de plateforme multimodale sur le site de la gare. Donc, voilà pour le premier atelier. Le second concerne le cadre de vie et l'habitat. Donc là, on se pose davantage de questions sur tout ce qui est logement. Premier sous-thème, un habitat de qualité. Donc, c'est toute la question, en fait, d'adapter les logements aujourd'hui existants sur Marmande aux normes de confort modernes, à ce que peut en attendre la population. Donc, en termes de confort, de consommation énergétique, c'est aussi une grande thématique aujourd'hui dans la réflexion des personnes. En termes d'aménagement d'espaces extérieurs, puisque c'est souvent un défaut qui est reproché au logement du centre-ville, c'est de ne pas proposer d'espaces extérieurs comme des logements en périphérie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à traiter. Autre grand problème, l'insalubrité, puisqu'on a quand même des logements insalubres aussi sur le centre ancien. La résorption de la vacance, on en a tous conscience, je pense, de ces logements qui sont vides à l'intérieur du centre-ville. Je crois que sur le périmètre que l'on traite aujourd'hui, on est à peu près à 480 logements vacants recensés. Je dis bien recensés. La question également de la variété du parc de logements, c'est-à-dire proposer des logements qui correspondent aux attentes de la variété de la population que l'on a aussi. On n'a pas les mêmes besoins quand on est célibataire, quand on est en couple, quand on est en famille, quand on est un couple aussi vieillissant. Donc, il y a des parcours résidentiels qui sont différents. Il faut pouvoir proposer des logements adaptés à chacun. Et puis, la dernière question, celle de la création de logements sociaux, puisque nous sommes soumis à la loi SRU. Et nous ne sommes pas encore aux 20% de logements sociaux. Deuxième sous-thème, la réhabilitation de cœur d'îlots dégradés. Donc là, on parle clairement de l'opération Front de Garonne, donc ces îlots aujourd'hui au cœur de Marmande, sur lesquels sont en route des projets de recréation d'habitat. La mise en valeur du patrimoine bâti et la qualité archélecturale. Donc là, on a également des dispositifs tels que l'opération façade pour remettre en valeur ce patrimoine existant. Et dernier point, puisque le cadre de vie, ce n'est pas seulement l'habitat, mais c'est également tout son environnement, c'est la mise en valeur des espaces publics. Donc, à la fois les paysages naturels, mais les paysages également bâtis. Le bâti est aussi une composante du paysage. Et l'espace public, ce sont également les façades des immeubles. Ce n'est pas juste la voie publique, le trottoir et la rue. Donc, là-dedans, on retrouve aussi tout ce qui concerne le réaménagement de places. Donc, le fait de mettre en place du mobilier urbain qui soit adapté, moderne. La mise en lumière également de cet espace urbain, l'éclairage public. L'effacement de réseau, quand c'est possible également. L'aménagement des entrées dans le centre-ville, qu'on est vraiment conscients de rentrer dans un espace particulier. La mise en scène de points de vue, la qualité paysagère. Et puis aussi, ce à quoi on ne pense pas forcément d'emblée, mais tout ce qui concerne la propreté et la sécurité de ce lieu. Donc, vous voyez beaucoup de choses à aborder. Dernier atelier, la dynamisation de l'activité de l'animation du centre-ville, qui est, je pense, au cœur des préoccupations de chacun. Premier sujet, donc, le maintien du commerce de proximité. Avoir une certaine connaissance, une certaine anticipation des mutations qui sont en train de s'opérer. Avoir éventuellement une action volontariste sur l'immobilier commercial. Deuxième sujet, le développement de la dimension numérique du commerce de détail, pour qu'il ne reste pas en marge de cette évolution majeure. Et puis, dernier sous-thème, le développement de l'animation du centre-ville. Donc là, sous l'angle, vraiment, animation au sens de fêtes, de programmes d'animation tout au long de l'année. On a cité, donc, les fêtes de Marmande, les marchés. Ce sont juste deux exemples. Il y a, bien sûr, plein d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Voilà, donc, en termes de méthodologie, donc, une méthodologie simple et souple. Donc, avec, pour chaque groupe projet, donc, une première réunion qui aura lieu au mois de juin, afin de partager les éléments du diagnostic qui existe, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées, soit par la commune, soit par la communauté d'agglomération. Et il est bon, pour cette première réunion, de s'inspirer, effectivement, de tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent, de telle sorte qu'on se place sur une base de discussion. Donc, ça, c'est relativement important. Ensuite, une seconde réunion permettra la formulation des actions engagées sous forme de fiches actions. Donc, vous voyez qu'on a des groupes d'actions et des groupes projets, des groupes actions. Alors, sur l'identification d'un groupe actions avec le rapporteur et le référent technique, donc, chaque groupe actions aura un rapporteur et un référent technique, seront fixés le calendrier, les conditions de réalisation, les échéances et les différentes étapes. Un budget également avec un plan de financement, des subventions qui sont possibles et la communication qui va avec. Un certain nombre également d'indicateurs d'évaluation. Et bien entendu, tout cela devra répondre aux finalités du développement durable. En termes de priorisation et de programmation pluriannuelle des réalisations, les résultats de ces travaux des trois groupes actions seront présentés en bureau municipal afin d'opérer une priorisation des actions engagées et leur programmation financière. La synthèse des travaux et cette feuille de route récapitulative constituera le projet urbain, centre-ville, cœur de vie et sera présenté en commission, puis en conseil municipal. Donc, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que ces trois groupes actions vont travailler de façon indépendante. Dans chacun de ces groupes projets, seront déclinés en groupes actions. Il est bien évident que l'ensemble des données, puisqu'on a dit que c'est un projet global, donc l'ensemble des groupes actions seront recentrés au niveau du groupe projet de base. Et ensuite, les trois groupes de projet feront une synthèse pour finaliser et déterminer quel est le projet urbain du centre-ville, cœur de vie de Marmande. Ce projet pourra se décliner en opération achevée, en opération en cours ou bien sûr en opération à venir. Ce document de programmation pourra bien sûr évoluer et son degré de réalisation sera évalué régulièrement. Donc, il n'est pas question d'avoir quelque chose de figé, mais de prendre en compte effectivement un certain nombre d'éléments qui seront apportés au fur et à mesure, je dirais, de l'analyse. Par exemple, lors des débats préalables au vote du budget, il permettra aux partenaires et aux habitants une appropriation, une lecture cohérente et une compréhension de la politique menée par la municipalité sur le centre-ville. Il est bien évident que pour nous, ce qui est important, c'est que les Marmandés s'approprient ces actions qui sont menées et s'approprient le centre-ville de façon à ce qu'effectivement on recrée de la vie au niveau de la ville. Alors ensuite, au niveau de la programmation, de l'anticipation, ce sera un outil de travail pour les services. En termes de cohérence et de clarté, un outil d'échange avec les partenaires de la commune. En termes de compréhension et d'appropriation et d'amélioration, un outil de concertation et de communication avec la population. Le calendrier qui est envisagé. La première réunion, comme on l'a vu tout à l'heure, on a la réunion de ce soir, bien entendu, le 28 mai. On aura une réunion autour du 15 juin qui permettra de déterminer, de positionner tous les groupes projet. Ensuite, au mois de juillet-août, les services travailleront sur les différentes thématiques qui seront abordées. En septembre, on aura une deuxième réunion des groupes projet. En octobre, l'ensemble de la mise au point des fiches actions. Et en novembre, une présentation du projet en bureau du conseil municipal pour la priorisation des actions. Enfin, en décembre, une présentation en commission puis au conseil municipal du projet. Alors, bien entendu, par rapport à ça, il y a un certain nombre de projets qui seront déclinés en groupes actions. Et dès le mois de juin, nous mettrons en place un certain nombre de groupes actions. Alors, ça concerne, par exemple, la liaison directe entre l'hôpital et le stationnement au niveau de la gare. Également, ça concernera la liaison entre les remparts et le parking de la Fiole. Et la place du marché. Donc, en fait, on a déjà, dans un premier temps, ces groupes actions à la lumière des éléments qui leur seront fournis par les services vont recenser l'ensemble, je dirais, des idées qui seront émises lors de ces groupes actions. Ensuite, l'ensemble de ces idées seront travaillées par les services de la mairie ou de VGA avant de revenir ensuite d'être restituées et de revenir en groupe actions dans le courant du mois d'octobre. Voilà. Pour la finalisation, donc, à la fête de l'année. Donc, là, on vous a mis trois groupes actions en particulier, mais il y en aura, bien sûr, d'autres qui seront définis et sur lesquels, effectivement, vous serez amenés à vous prononcer. Voilà. Merci de votre attention. Le maire va. Voilà. Donc, là, vous avez le cadrage administratif de la réflexion. Si j'arrive à résumer, vous allez être associé donc à la réflexion très rapidement. Vous allez vous inscrire dans des groupes de réflexion. Dans la casenne qui vient, vous allez pouvoir vous réunir sous la direction des élus et des services techniques et des services administratifs pour commencer cette réflexion. Sur la base de cette première réflexion, les services vont réfléchir cet été. Je leur ai demandé de ne pas partir en vacances. Je vois déjà des sourires poindres. Non ? Ah bon. Et nous ferons donc une deuxième réunion après cette première phase de réflexion des services. La deuxième réunion sera en fait l'accomplissement de la réflexion et ensuite nous aurons une validation au niveau des instances politiques. Ce qui est important je crois dans ce schéma-là c'est que vous avez la réflexion et ensuite l'action. Le tout cadré par un schéma précis pour ne pas que l'on se perde, pour ne pas comme on dit taper dans tous les coins. Parce que ça, ça n'aboutirait à rien. C'est pour ça que nous avons voulu un cadre de travail extrêmement rigide. Alors vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux donc je crois qu'il va falloir trouver une solution. Mais véritablement tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont très motivés, il n'y a pas de soucis, vous serez associés à cette réflexion. D'autant que il y a déjà des, non pas des corps constitués, mais des associations qui existent. c'est l'association des commerçants, on va voir pour des associations d'usagers. Toutes ces personnes-là, dans leurs outils propres, pourront aussi réfléchir et nous faire part du fruit de leur réflexion et donc enrichir notre débat. Vous avez identifié trois groupes actions qui vont très rapidement se mettre en place. Alors eux, les trois groupes vont se mettre en place parce que nous avons déjà identifié soit au travers de l'action de la municipalité précédente soit au travers de réflexions que nous avons nous-mêmes eues en amont. Ces trois groupes n'ont pas besoin de réfléchir pendant 107 ans pour arriver aux conclusions que nous connaissons tous déjà. C'est-à-dire enjamber le trek, on ne va pas y passer trois mois pour réfléchir. Faire une liaison directe entre l'hôpital et la gare, on ne va pas y passer trois mois non plus pour réfléchir. On sait qu'il faut le faire. Maintenant, il faut passer à l'action. Il y a un autre petit point qui n'est pas un groupe action parce que là, ça va être réalisé extrêmement rapidement. Nous avons, je crois que les services techniques ont déjà fait tous les tests pour lever les plots métalliques et les chaînes. Nous allons déchaîner la place Clémenceau et nous allons mettre en place un système de stationnement rapide sur une petite portion de manière à améliorer l'accès de la ville, le centre-ville, que la population s'approprie cette place et qu'elle soit vivante. Ce que j'ai envie, ce que j'ai, ce que j'ai envie véritablement, c'est que les marmandés qui se promènent sur cette place n'aient pas envie tout de suite d'en sortir mais qu'ils se l'approprient, qu'ils y vivent. Et je, on ira voir les commerçants pour voir comment on peut la faire vivre encore plus. Il y a d'autres, d'autres petits secteurs qui sont, qui sont tout autour qui demanderont eux aussi une réflexion et qui donc seront intégrés au groupe de réflexion. Je pense notamment au quartier des allées Bourillon, c'est ça ? J'ai vu des commerçants là-bas. Non, pas Paul Bourillon, pardon, les allées Cambon, c'est ça ? À côté des deux imprimeries. Voilà. Je crois que les réalisations urbaines ne doivent pas porter atteinte à l'activité économique. Or, c'est le cas. Donc là, il va falloir trouver des solutions très rapides. Je pense que nous allons dans chaque commission donner une feuille de route de manière à ce que vous soyez guidés dans votre réflexion. Et ce qui est essentiel dans ce projet, c'est d'arriver, une fois qu'il sera réalisé, à ce que cette ville soit agréable à vivre, qu'elle puisse avancer, qu'elle puisse créer, qu'elle puisse inventer de la plus-value, qu'elle puisse donner du bonheur. Voilà. Et je pense que ça, c'est un travail que nous, nous ne pouvons pas imposer. C'est un travail que nous ne pouvons que faire en commun. Oui, donc il y a un autre groupe action qui va démarrer tout à fait début juin. C'est un groupe d'action sur le commerce qui concerne plus particulièrement le numérique, donc on en reparlera, mais qui est à petite échelle, mais qui sera largement partagé aussi par la suite. Si on prend l'exemple aussi du groupe action sur la place du marché, aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'idées qui sont mises en valeur. Bon, on sait qu'il y a la place à reconfigurer. Il y a tout ce qui concerne les abris pour les ambulants. Il est évident que là aussi, il va falloir trouver des solutions. Il y a à consulter tous les commerçants qui sont sur la place. Donc voilà, il y a effectivement un certain nombre d'idées qui sont avancées par les uns et par les autres et il convient justement ces idées de les mettre en lumière et de voir parmi ces idées quelles sont celles qui sont les plus intéressantes pour le devenir de la place. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi se travailler assez vite et comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on a recensé un peu toutes ces idées, après, les services techniques peuvent travailler et nous dire par rapport aux idées qui sont formulées, qu'est-ce qui peut être crédible par rapport à ça sur un plan économique, bien entendu, et qu'est-ce qui peut être mis en place, voilà. Donc je crois que là, même si vous êtes nombreux à vous inscrire tout à l'heure, il est évident que les groupes actions, bon, pour bien travailler, il faut maximum une quinzaine, vingtaine de personnes, mais rien n'empêche qu'au-delà, si vous voulez, du fait que ces groupes auront travaillé, rien n'empêche, si vous voulez, par rapport aux personnes qui se seront inscrites, de retraduire ça dans une assemblée un peu plus large, de telle sorte que, effectivement, vous donniez votre avis par rapport à ça avant de passer à une deuxième étape si vraiment, il y a plus de monde. Donc ça fait... Ce qui fait que, bon, les idées qui seront soulevées peuvent être largement partagées. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle là-dessus ? Je crois qu'il y a un doigt qui se lève. Pardon. Oui, à propos de la méthodologie dont vous venez de parler, vous dites que le groupe idéal c'est 12-15 personnes, ce qui est vrai. En revanche, on peut travailler quand on a des groupes beaucoup plus importants, on peut travailler à des méthodes qui permettent de travailler à des groupes beaucoup plus gros et ensuite de se recentrer sur... Donc pourquoi ne pas utiliser cette méthode dès le départ ? Alors ça dépendra de la participation, effectivement, mais bon, moi je ne suis pas spécialiste du management, je pense que Philippe connaît beaucoup mieux que ça. Si effectivement il y a des groupes plus larges, ne vous inquiétez pas, il adaptera l'outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur le cadrage général et la méthodologie ? Diable, nous avons été si clairs que ça. Pas d'autres questions ? Oui. En fait, moi, ce que je n'ai pas réussi à comprendre, c'est que vous avez présenté un projet global, il y a plusieurs actions qui sont menées, on a vu en faire certaines actions qui sont des actions je dirais de lancement et qui procèdent déjà de réflexions qui ont été en partie menées. Mais j'ai entendu parler d'autres projets en fait et du coup, ce que je n'arrive pas à voir, c'est le calendrier des autres projets ou groupes de projets sur l'ensemble des trois thèmes que vous avez cités, y compris lorsque vous avez présenté ces thèmes, la déclinaison en sous-thèmes en quelque sorte de ces projets. Donc moi, ce que je n'arrive pas à voir, c'est à la fois la durée et puis le séquencement. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première réunion sera aux alentours du 15 juin pour les trois groupes projets. Voilà, trois groupes au projet, première réunion aux alentours du 15 juin. Bon, comme on vous l'a dit, on a identifié dans certains groupes projets des actions qui peuvent être menées de suite. Donc en fait, à ce moment-là, on va lancer des groupes actions sur les trois ou quatre ou cinq actions que l'on aura identifiées. Bon, ensuite, si on veut lancer un groupe de travail, il faut qu'on ait de la matière. Donc c'est la raison pour laquelle on va faire travailler les services de la ville, les services de VGA également, de Val-de-Garonne agglomération, pour apporter de la matière. La matière, elle provient d'où ? Elle provient des études qui ont été faites. Et puis également de l'analyse qu'ils peuvent avoir de la situation. Donc à partir du moment où on aura suffisamment de matière, on pourra lancer ces groupes actions. De toute façon, il y aura une deuxième réunion au mois d'octobre pour faire un recentrage de tout ça. Voilà. Et enfin, donc on lancera après tous les groupes actions pour qu'ils finalisent leurs réflexions de telle sorte qu'ensuite on puisse avoir la pyramide qui concrétise le projet Centre-Ville Cœur de Vie. Voilà. Donc si on ne lance pas tout en même temps, c'est qu'effectivement, on n'a peut-être pas toute la substance nécessaire pour le faire en même temps. Voilà. Donc vous inquiétez pas, dès la première réunion de 15 juin, on vous formulera tout ça et on vous montrera toute la déclinaison en fonction déjà du travail qui sera réalisé puisque Valérie Labbé va recenser un peu toutes les études qui ont été menées et présenter de façon très synthétique donc chacune des études de telle sorte qu'on puisse y voir clair. Parce que c'est vrai que dans les études, il y a énormément de choses mais ce qu'on veut nous, c'est la synthèse de ce qui a été déterminé, analysé de telle sorte qu'on puisse à partir de ces bases-là enrichir la réflexion. Voilà. Pour vous répondre à partir d'exemples précis, pour franchir le trek, par exemple, on sait ce qu'il faut. Il faut une passerelle. Donc là, la réflexion, elle est déjà faite. Donc on va réfléchir maintenant à la manière de passer le trek sur le plan technique. Donc ça, c'est pour ça qu'un groupe action peut se mettre très vite au travail. En revanche, si vous prenez le thème du déplacement doux en continuité, savoir partir d'un point pour arriver à un autre à vélo sans avoir de problème de dangerosité par rapport aux autres éléments extérieurs de la ville, là, ça demande beaucoup plus de réflexion. Donc là, il va falloir qu'on y réfléchisse très sérieusement et qu'on regarde toutes les études qui ont été faites quitte à en faire d'autres. Voilà. Oui ? Juste une question pratique que se posent peut-être certaines personnes. Bon, je m'inscris au fond de la salle et comment je suis convoquée après ? Je reçois un courrier si je dois regarder sur Internet parce que certaines personnes n'ont pas Internet. Alors, on va se débrouiller. Il faut que vous nous laissiez toutes vos coordonnées. Le plus simple et le plus pratique pour nous sera le mail, bien évidemment, parce qu'on essaie quand même de dématérialiser d'abord pour des questions de coûte, aussi pour des questions de consommation inutile de papier. Donc, on essaie constamment de dématérialiser les échanges et pour ceux qui n'ont pas Internet, effectivement, on essaiera de le faire soit par téléphone soit par courrier. Oui, M. Dehaene. Bonsoir, je suis un béotien concernant vos trois projets là et je comprends que c'est une priorité. Mais, il y a des petites choses qui peuvent se faire très rapidement et pourquoi vous n'ouvrez pas une boîte à idées sur Internet ? Je parle pour nous qui sommes sur les boulevards, le stationnement, c'est l'enfer. Enfin, non, je ne sais pas. Mais, en stationnement, un trait de peinture, ça va vite. Alors, le problème du stationnement, d'abord, la boîte à idées. La boîte à idées, effectivement, ça m'a été suggéré sur Facebook par quelqu'un. J'ai repris l'idée. Enfin, j'ai gardé l'idée et on va la mettre en place, effectivement. Alors, est-ce que ça sera une boîte à idées physique ou électronique ? Je ne sais pas encore, mais on va y réfléchir en bureau municipal. Concernant les boulevards, il y a un problème. Le problème, je parle sous le contrôle des services techniques. Les boulevards, c'est le conseil général, c'est le département. Donc, les trottoirs, c'est nous. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver une architecture globale d'intervention, et il va surtout falloir voir parce que les trottoirs sont en très mauvais état. Très mauvais état. Donc, est-ce qu'il faut aujourd'hui intervenir sur les boulevards alors qu'on sait qu'on entame une réflexion globale et alors qu'on sait aussi que, est-ce que ça va s'intégrer ou pas dans ce que nous allons faire en centre-ville ? Je ne suis pas certain. Alors, peut-être qu'il faut essayer de parer au plus pressé sur les boulevards, mais je pense que les boulevards mériteront une opération à eux seuls, une opération d'ensemble, globale, et efficace. Peut-être ? Peut-être ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Merci. Oui, monsieur le maire. Deux questions essentielles. Quel sera le coût ? Ça, c'est... Et combien de temps vous donnez-vous pour réaliser tout ça ? Alors, le coût. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, dès qu'on parle argent, ça gronde. Le coût. Il y a, dans ce que vous avez vu, surtout deux opérations structurantes. C'est la liaison entre l'hôpital et le parking que nous allons créer, le parking de la gare et la traversée du trek. Ces deux opérations vont coûter un petit peu d'argent quand même, sachant qu'il y a effectivement des subventions et sachant que le projet qui est situé entre l'hôpital et la gare sera la déclinaison du plan intermodal qui avait été mis en place au titre de VGA dans le projet territorial 2020-2030. Alors, c'est un peu compliqué. Il y a eu les services de VGA et les élus de VGA ont approuvé un projet territorial. C'était obligatoire. Il fallait que tous les territoires en France réfléchissent à leur avenir. Et ce projet territorial a défini un programme qu'on appelle le programme intermodal. Il y avait une réfection globale de tous les boulevards avec une circulation extrêmement rapide de bus et un grand parking à côté de la gare et une passerelle au-dessus des boulevards. Enfin, globalement, un énorme projet qui coûtait, si ma mémoire est bonne, 50 millions d'euros entre Marmande et Tonnens. Je ne sais pas qui, aujourd'hui, peut financer ça. Alors, je l'ai dit pendant la campagne électorale, de mon point de vue, c'était plus un argument pour faire campagne qu'un véritable dossier qui devait un jour arriver à être réalisé. Je crois que l'idée effectivement est bonne. Il faut un parking, un grand parking à cet endroit-là, mais il faut aller plus loin. Il faut aussi désenclaver cet hôpital. Donc, nous, nous avons pour projet de faire un axe direct entre l'hôpital et ce parking. Cet axe, en fait, nécessitera une petite opération urbaine, probablement de racheter une ou deux petites maisons qui sont entre la rue du Nant et le boulevard, pour qu'il y ait cet accès direct, non pas une passerelle, mais un passage sécurisé sur les boulevards. Je pense quand même que globalement, aujourd'hui, en France, les collectivités locales doivent garder les pieds sur terre. Et ce n'est pas parce qu'on monte un projet, je l'ai dit hier soir en conseil municipal, ce n'est pas parce qu'on monte un projet extrêmement ambitieux et qu'on demande d'énormes subventions qu'on va se porter mieux dans quelques années. Les subventions, ce sont nos impôts. Ce sont nos impôts. Et si tout le monde fait comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Je ne sais pas comment on va baisser la dette de nos collectivités territoriales et de notre pays. Donc, je crois qu'il faut faire des opérations structurantes conformes à nos besoins, et ne pas aller au-delà. Donc, ça, ce sera une opération qui sera conforme à nos besoins. Elle sera chiffrée, elle sera étudiée par les services financiers, mais elle n'ira pas au-delà de ce que le budget municipal pourra supporter. L'idée, c'est que nous avons trouvé la ville dans un certain état financier. Nous voulons absolument engager ce projet, le réaliser et rendre la ville en meilleur état financier au bout de 5 ans. Voilà. Ça, c'est notre leitmotiv et je peux vous garantir qu'avec la volonté que nous avons, nous y arriverons. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un plan de Marmande ou pas ? Est-ce que vous en avez un plan un peu en gros plan, si vous voulez ? Voilà. Très bien. Vous avez ici la place de la mairie, la rue Léopold-Faille, la rue du Général Brun et donc ici, direct. L'avantage de cette localisation, c'est que ici, vous avez la rue de la Fiole qui monte vers la place du marché. C'est une rue qui est très difficile à utiliser pour les piétons. Il n'y a qu'un trottoir de disponible, l'autre est encombré par un escalier en pierre. L'autre accès, c'est que je me repère ici, le passage à l'intérieur du rempart. J'avais toujours mon petit mot pendant la campagne électorale, pour y passer, il faut faire de l'apnée. Donc ça pose un problème. Et puis pour les personnes âgées, ce n'est pas très adapté non plus ou pour les mamans avec poussette ou pour les personnes avec cabas. Et vous avez le troisième accès qui est donc la rue Léris-Lermite. Pareil, il faut faire un peu d'apnée pour y passer. Et il faut enjamber les crottes de chien. Merci. Voilà. Donc globalement, le meilleur endroit, c'est celui-ci, direct. C'est-à-dire que la passerelle prendrait la rue du Général Brun et traverserait le boulevard Coeur de Lyon et le Trec au même niveau. Et ensuite, il y aurait un ascenseur au bout de manière à ce que les gens puissent venir se garer, prendre l'ascenseur comme celui qui est en centre-ville et il serait au niveau du centre-ville. On supprime tous les problèmes d'accessibilité de notre centre-ville puisqu'ensuite, sur la rue du Général Brun et sur la rue Léopold Fay, vous avez de beaux trottoirs. Il restera à trouver une solution pour ici, entre l'église et les bâtiments de la rue de la République, où là, les trottoirs sont un peu étroits. Mais tout ça, c'est vous qui nous suggérerez des idées à ce niveau-là. Pardon ? Oui, mais il faudra le réfléchir, tout ça. Mais ça, c'est l'ascenseur, on n'y mettra pas les voitures. On ira à pied. Il faudra nous faire des propositions. Je pense, moi je pense, et ce que je défends depuis des années, c'est un parking qui se décline en trois zones. Une zone qui soit l'activité commerciale rapide, 1h30, 2h de stationnement gratuit avec contrôle. Et a priori, les orodateurs sont très bien équipés pour ça. Une deuxième zone qui serait donc grosso modo les boulevards qui seraient autorisées à la demi-journée pour les gens qui travaillent en centre-ville. Il leur serait strictement interdit. Je ne manque plus que moi. Si, il y aura des solutions puisqu'il y aura d'autres parkings. Non, non, il y aura d'autres solutions. Et la troisième zone, c'est à l'extérieur des boulevards et la Fiole où le parking sera totalement gratuit toute la journée de manière à déconcentrer les véhicules du centre-ville. Alors, bien évidemment, ça, c'est une proposition. Ça sera à vous d'y réfléchir, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Mais en tout état de cause, un plan comme ça s'appuie sur une donnée qui sera intangible. c'est le respect des règles. Il est hors de question de voir des voitures ventouses. Et je peux vous assurer que si on met ce système en place, il n'y aura aucun cadeau pour les voitures ventouses. Aucun. Il faudra que chacun véritablement y mette du sien. Il faut qu'on arrive à rendre ce centre-ville attractif. Il faut qu'on arrive à faciliter les mouvements. Et il ne faut pas que certains empêchent ce mouvement-là, justement. Voilà. Donc, ça, nous y veillerons. Oui. Bonsoir. Jean-Pierre Daignan, le cœur des remparts à Marmande. Deux questions. Place du marché, bien sûr. Place du marché. Deux questions par rapport à la place du marché. On a eu déjà une première réunion avec les commerçants de la Halle. Est-ce qu'il y aura une continuité dans vos commissions ? Enfin, actions. Parce que c'est important. Et le deuxième point, actuellement, et avec l'ancienne municipalité, il y a donc la rue Léopold-Faille, plus d'autres rues qui ont un stationnement gratuit pendant une heure et demie. Le parking Clémenceau qui a une demi-heure de gratuit. J'ai proposé plusieurs fois que le parking de la place du marché est au moins une demi-heure de gratuit. Pour l'instant, la seule réponse que j'ai eue, il y a des contraintes techniques, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, j'aimerais voir sur ces points-là s'il y a une petite amélioration. Mais pas que pour moi, je le dis bien, pour l'ensemble des commerçants qui sont aussi à la place du marché. Merci. Sur la première partie, bien évidemment, puisqu'on a fait l'autre jour une réunion, il est évident qu'on ne peut pas se passer de vos avis. Donc, ça, ça sera évidemment la règle. Donc, n'ayez aucun souci de ce côté-là. Merci. Concernant le stationnement, il faut savoir qu'effectivement, les horodateurs qui délivrent 1h30 gratuites sont des horodateurs nouvelles formules. Ils sont modernes. Vous rentrez votre plaque d'immatriculation et on vous accorde 1h30 gratuite. Vous, vous ne les avez pas. Donc, c'est un problème effectivement technique et financier. Et je pense qu'avant de mettre ça en place, il va falloir réfléchir à ce projet-là parce qu'il faut que ça s'intègre dans la globalité. Et je pense qu'à terme, tous les horodateurs seront comme les ordinateurs, comme ceux qui sont donc Richard de Gaulle et au centre-ville et le programme sera étendu à toute la ville intra-muros. À terme, ça sera ça. Mais encore une fois, ça ne peut pas se faire demain à cause des investissements nécessaires et à cause de la réflexion générale. Merci. Ma question est en deux parties. La première partie, si j'ai bien compris, on veut limiter le nombre de véhicules tampons et éviter que les voitures stationnent trop longtemps dans le grand périmètre du centre-ville. Et ma seconde réflexion, est-ce qu'on peut envisager la gratuité du transport, les petits bus qui circulent ? Ça serait une bonne chose, je crois. Ça motiverait les gens à laisser la voiture au garage. Merci. Alors là, c'est le président de VGA qui va vous répondre. Il y a un système de transport qui s'appelle le transport à la demande qui n'est pas gratuit mais qui est très peu cher. C'est-à-dire que de la périphérie de certains villages, on peut rejoindre le centre de Marmande ou le centre de Tonnes. Savez-vous que le déficit de l'année dernière sur ce service-là était de 350 000 euros ? Le déficit pour cette année est de 750 000 euros. Donc nous sommes en train de revoir tout ça, de recadrer tout ça avec les services et avec les élus de manière à ce que le service, comme je leur ai demandé, on ne peut pas mettre un service qui coûte autant de déficit à la collectivité au risque même de mettre en danger les autres services. C'est ça le problème. Je crois que là, il faut qu'on ait une gestion honnête et raisonnable dans le sens où il y aura des aménagements tarifaires pour les personnes en situation difficile économiquement, pour les personnes qui viennent de trouver un travail, qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter un moyen de transport, pour les personnes âgées, pour les personnes en mobilité réduite, pour les anciens combattants, enfin les choses classiques. Mais on ne peut pas assurer la gratuité d'un service comme celui-là au risque, encore une fois, de plomber les comptes de la collectivité. Ça, j'y tiens. Il n'est pas question de faire ce genre de choses. Je suis désolé, mais là, on ne pourra pas. En revanche, effectivement, l'objectif, oui, c'est de diminuer le nombre de voitures tampons, de voitures vendent tous en centre-ville, de manière à ce qu'il y ait un turnover très rapide. Les gens qui ont besoin de passer un quart d'heure en ville, ils passent leur quart d'heure, ils trouvent une place de parking, ils s'en vont. Il faut que, on appelle ça en entreprise, le flux tendu. On va essayer de trouver le flux tendu pour les voitures. Oui. Ce n'est pas tellement une question, mais c'est plutôt une réflexion. Est-ce qu'on peut aussi envisager qu'à Marmande, les gens soient capables de se garer à un endroit et de marcher ? Voilà. Vous avez raison. Et c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai félicité Mme Lébé, ici présente, lorsque sur le diaporama qu'elle nous a préparé à partir des idées qu'on lui avait données, j'ai vu qu'il y avait la continuité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la continuité des modes de transport. Et je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir partir d'un point, d'arriver à l'autre en toute sécurité, que ce soit pour les piétons, que ce soit pour les vélos, que ce soit même pour les voitures. Il faut qu'on arrive à trouver cette continuité des modes de transport. Moi, c'est une idée qui m'a beaucoup plu et qui rejoint la vôtre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Une petite précision sur le projet que vous décriviez tout à l'heure de la passerelle au niveau du trek. Vous avez donc parlé d'un projet qui était globalement, je dirais, qui semblait globalement élaboré. Je ne sais pas si les décisions sont prises. Ah, voilà. C'était ça. Le principe est acté. D'accord. Donc, l'idée de l'ascenseur, ce n'est pas forcément une idée actée, définitive, où ? Non, on ne nous envoie pas d'autres pensements. On n'est pas celle pour les voitures. C'est pour les voitures ? Ah, ce n'est pas pour les voitures. Ah, ce n'est pas pour les voitures. Je prends le micro, monsieur le maire, excusez-moi. Juste une réflexion pour le monsieur qui parle transport. Alors, il se trouve que dans mon établissement, on vend aussi des tickets de bus. Je peux vous rappeler que ces tickets de bus ne coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'est, à mon souvenir, 0,40 centimes le ticket et qu'on peut pratiquement faire le tour de Marmande. Donc, il y a là une réflexion. La deuxième petite question que j'aimerais poser, mais ça fait peut-être partie d'une commission, on a parfois la demande, pas beaucoup, certes, mais je pense que ça va arriver, où est-ce qu'on peut brancher une voiture électrique. Ça fera partie, justement, des réflexions qu'il faut mener et des décisions qu'il faut prendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Concernant les transports, je vais vous donner l'occasion d'être un peu déçu. Je viens de signer l'augmentation du tarif des transports. Par nécessité, parce que vraiment, un déficit de 750 000 euros, ça ne me plaît pas du tout. Mais bon, il n'y a pas le feu au lac, l'augmentation est faible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, je crois qu'on peut déjà conclure cette première réunion. Pour certains d'entre vous, vous êtes inscrit à l'entrée. Ça fait un petit bouchon. Pour les autres, vous allez vous inscrire à la sortie. Ce que je voulais vous dire, donc, en conclusion, c'est que ce projet-là, cœur de vie, nous l'avons à cœur. Nous l'avons à cœur parce que, quand il sera totalement réalisé, je pense que nous pourrons lancer une opération de communication. Venez à Marmande. Venez voir. Venez redécouvrir Marmande. et j'aimerais que ce jour-là, tous les Marmande soient fiers de leur ville. Donc, participez à cette réflexion. Participez ensuite au groupe Action de manière à suivre l'évolution de ces dossiers et surtout, restez informés, restez connectés. Pour ceux qui ne connaissent pas Internet, intéressez-vous-y de manière à être informés en temps réel. Merci d'être venus et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada